Bonjour à tous, je suis Eric Chevouni, je suis vice-président Europe pour Miracle. Miracle est un éditeur de solutions, un éditeur français qui a démocratisé le développement des places de marché en développant une solution qui permet justement de développer très vite une place de marché. Donc les places de marché concernent autant les très grandes entreprises que les entreprises beaucoup plus petites, y compris les start-up. Aujourd'hui il y a une soixantaine d'entreprises dans 15 pays qui ont mis en place des places de marché avec Miracle. Et on va se rendre compte aussi que les places de marché concernent autant les entreprises de la distribution que des entreprises du monde des services. On a entendu tout à l'heure en introduction Blablacar qui a présenté également son activité autour d'une place de marché. Donc c'est un modèle assez global et qui contribue à la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui on a la chance d'être avec Denis Van Basler qui est le directeur du développement e-commerce d'Auchamp. Même si tout le monde connaît Auchamp, c'est un des plus grands distributeurs mondiaux. Je vais demander à Denis dans un premier temps de nous présenter Auchamp et après on regardera ensemble pourquoi une place de marché chez Auchamp. Oui, je crois qu'on connaît à peu près tous Auchamp en tout cas pour ses hypermarchés. Puisqu'on a un peu plus de 120 hypermarchés en France, on est présent dans un tas de pays essentiellement d'ailleurs en Europe de l'Est et en Asie. Aujourd'hui, on pèse un peu plus en France de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Auchamp, c'est aussi des supermarchés, c'est l'immobilier, c'est la banque à coroner et c'est aussi le e-commerce qui a été scindé il y a presque 5 ans maintenant de la division hyper pour développer les compétences spécifiques e-commerce. Et même si là, vous l'avez peut-être vu, on est en train de se regrouper intelligemment de manière maintenant à exploiter ces compétences e-commerce et les mettre encore mieux au service de l'hyper et du client, surtout dans une logique complète omni-canale. Donc une belle transformation digitale, un acteur de la distribution traditionnelle. Alors je rappelle qu'une place de marché, c'est un espace online dans lequel on met en relation des marchands et des consommateurs. Donc quand on a des hypermarchés, des supermarchés, du e-commerce, des sites mobiles, pourquoi est-ce qu'on crée une place de marché ? Tout simplement parce que dans les attributs de la marque Auchamp, il y a le choix. Les différents attributs de la marque, c'est le prix, le choix, le plaisir et l'humain. C'est ce qu'on essaye toujours de faire transparaître dans l'ensemble de nos projets et au travers de la marque. Et puis la place de marché répond et nourrit l'ensemble de ses attributs. Le choix, c'est une évidence. Moi, quand j'étais petit, j'allais avec mes parents dans l'hypermarché. J'avais la chance, je voyais plein de produits. C'était l'endroit où j'avais le plus de choix. Désormais, ce n'est plus le cas. Il faut dire ce qui est le choix, c'est le web. Et donc la place de marché va nous aider à développer un choix, un choix qui est juste indispensable pour que demain, on puisse faire partie du réflexe digital du client. J'insiste là-dessus parce qu'au même titre qu'en magasin de proximité, on se dit, où est-ce que je peux aller acheter mon produit dans les 3-4 kilomètres autour de chez moi ? D'un point de vue digital, on va sans doute zapper entre 4, 5, 6 sites maximum. Et si on n'arrive pas à instaurer ce réflexe digital par le choix, par la qualité de ses parcours et ses prix, on sera juste disqualifié. Donc le choix, c'est sûr. Le prix, la marketplace, il contribue puisqu'on a la possibilité de mettre différents marchands en concurrence de manière à proposer toujours le bon prix. Après, le plaisir, parce que je pense qu'effectivement, le plaisir, c'est de savoir qu'on trouve facilement ses produits dans un même lieu. Et l'humain, c'est toute la différence qu'on va essayer d'apporter par une marketplace que l'on souhaite être complètement cross-canal, omni-canal, comme vous voulez. Mais en tout cas, on veut faire une marketplace différente des pure players, apporter une expérience cliente différente des pure players. Je pense qu'on pourra y revenir lors de nos échanges. Qu'est-ce qu'on va trouver concrètement sur cette place de marché ? Comment est-ce qu'elle va se différencier de l'offre qu'on va trouver sur les autres formats ? On va y retrouver de tous les types de produits. Rochamp est d'abord connu pour l'alimentaire, c'est certain. C'est notre métier premier, le cœur de métier. Et pour autant, on va d'abord attaquer sur la partie non alimentaire parce qu'on a décidé de repartir en conquête du non alimentaire. Le non alimentaire, c'est indispensable pour nourrir notre modèle généraliste. Donc on va y trouver, aujourd'hui, vous pouvez déjà y trouver du jouet avec Avenue des Jeux. Vous pouvez y trouver des biens techniques avec Webdistri. Vous y trouvez des produits de puriculture avec Allo Bébé. On y trouve des produits de jardin avec Alice Garden. On a encore un nombre de marchands limités. Mais puisqu'on a à date à peu près 30 000 références aujourd'hui en marketplace en ligne, ce qui est très, très peu par rapport à la cible, je le précise. Mais on a des centaines de marchands dans les tuyaux. Et ce que je peux dire, c'est que quand on s'appelle au champ, on va chercher un profit de clientèle différent. Les marchands sont friands de rentrer sur notre marketplace parce qu'ils savent qu'ils vont toucher quelqu'un d'autre. Pas forcément le client rue du commerce, pas forcément le client s'est discuté non plus. Voilà, mais l'alimentaire n'est pas en reste. On va faire quelques expérimentations comme on l'a déjà fait. Et on a d'autres projets sur l'alimentaire qui viendront compléter notre offre d'ultra spécialiste alimentaire. Tu disais tout à l'heure que l'aspect humain était important. Quand on décide de lancer un tel projet, comment est-ce qu'on structure ce projet dans l'entreprise ? À côté des équipes qui travaillent déjà avec les magasins, qui référencent des produits, à côté de l'équipe e-commerce. Est-ce qu'on monte une équipe complètement dédiée ou est-ce que ce projet s'intègre dans le dispositif existant ? Alors il y a deux choses. Il y a un, la nécessité de monter une équipe complètement dédiée et bien spécialisée. Donc nous, on a cherché des compétences spécifiques marketplace. Il ne faut pas s'improviser spécialiste de la marketplace sur le sujet. Donc on a pris des gens qui avaient bossé sur la marketplace, soit en tant que marchands, soit en tant qu'opérateurs sur d'autres sites. On les a tous regroupés ensemble, que ce soit les gens qui vont piloter les marchands, les commerciaux, les équipes SI, de manière à pouvoir collaborer ensemble, être le plus efficace possible. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a un gros, gros travail, en tout cas pour Auchan, de persuasion, de communication, parce que le métier premier d'Auchan depuis plus de 50 ans, c'est acheter, stocker, livrer, vendre en magasin. Là, il a bien fallu à un moment donné expliquer pourquoi la marketplace était bénéfique et pourquoi ce n'était pas une concurrence. Donc il y a à la fois de la persuasion. Moi et mes équipes, on a pris nos bâtons de pèlerin il y a deux ans de ça pour expliquer. Maintenant, je peux vous dire qu'au plus haut niveau, la marketplace est portée. On sait qu'il y aura encore des zones de frottement avec certains marchés, avec certains magasins. Mais en tout cas, il y a une appropriation qui devient réelle à peu près à tous les niveaux. Et ça, c'est indispensable pour réussir. En tout cas, on se met au service d'eux. C'est une équipe regroupée au service d'un projet et d'une marque. Alors justement, on avait parlé ensemble d'un magasin qui a ouvert récemment, qui pourrait être un prototype du futur entre la cohérence entre l'online, la marketplace et l'environnement physique. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors au-delà de ce magasin qui n'est encore qu'un proto et qui n'a pas encore été trop visité, fort heureusement, ce ne sera peut-être plus le cas maintenant. Mais l'ensemble de nos magasins propose l'ensemble de l'offre proposée sur Auchan.fr. C'est-à-dire que quand je suis conseiller en magasin, je peux vendre un produit proposé sur Auchan.fr. Et je peux même permettre à mon client de payer en liquide, en carte bancaire, en chèque ou avec sa cagnotte Wahoo. Et ça, c'est une vraie avancée. Donc on a mis le portail au service de nos conseillers en magasin. Et donc, désormais, les conseillers peuvent proposer l'offre d'Auchan.fr, y compris celle des marchands. Et je peux vous dire qu'on a un nombre significatif de nos commandes passées en magasin sur Auchan.fr qui concernent les offres de la marketplace. Ça veut dire qu'on accompagne nettement mieux le client. Ça veut dire qu'on cherche d'abord à répondre à son besoin plutôt qu'à écouler le produit qu'on a stocké derrière. Alors je ne dis pas que c'est le cas partout. Je ne dis pas que tous nos conseillers en sont persuadés. Et qu'aujourd'hui, on a atteint le Graal. En tout cas, la démarche se fait parfaitement bien. Et ce que tu évoques là, c'est le magasin de Morpa sur lequel on est en train de tester un concept un peu différent qu'on appelle Code Interne. C'est un web store dans lequel on va voir tous les conseillers vont s'appuyer sur des écrans qui se trouvent dans la surface de vente, qui leur permet d'accéder à toute la gamme de biens techniques, vente d'équipement qui est proposée sur Auchan.fr, marketplace ou non. Et on se retrouve avec 4500 produits derrière disponibles en moins de 5 minutes. À partir du moment où le client a passé commande de chez lui dans la surface de vente, ce produit est ramené par un tapis roulant sur la surface de vente. Donc, on a réduit la surface de vente, augmenté le nombre de références disponibles et on a surtout inculqué aussi un réflexe digital chez nos conseillers. Notre conseiller, désormais, il n'hésite pas. Il va sur l'écran. Il s'appuie là dessus pour parcourir le site et les besoins du client. Et donc, c'est le meilleur outil d'aide à la vente. Et ça, c'est capital. Je disais tout à l'heure que les places de marché ne concernent pas uniquement les très grandes entreprises. On peut voir beaucoup d'entreprises qui se lancent et qui se lancent à partir de places de marché. Néanmoins, quand on est une grande entreprise et qu'on a un historique fort en termes de système d'information, quand on souhaite lancer une place de marché, se pose la question du moyen. Alors, est-ce que j'utilise les équipes internes et je fais un développement? Ou est-ce que je prends un produit et Miracle en particulier qui peut apporter déjà des meilleures pratiques? Le fait que vous ayez mis plutôt, vous aviez fait le choix d'une technologie. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et est-ce que ça a apporté des bénéfices? Est-ce que ça vous a permis d'aller plus vite, de vous appuyer sur des exemples? Alors, ça a permis d'aller plus vite, c'est certain. Alors, je pense qu'il y a peu d'entreprises de l'âge d'Auchamp qui pourront dire aujourd'hui, je suis parfaitement à l'aise avec mes silles, il n'y a pas de goulot d'étranglement. Tout se passe bien. Ils se sont tous adaptés et mes systèmes sont up to date. Auchamp, on est dans ce cas là. On a bien entendu des difficultés parfois à sortir les projets. Il faut être honnête. Je vais être honnête aussi. Il y a deux, trois ans, on s'est posé la question. Ah, on a un bout de ça, on a un bout de ça. Quand on les met bout à bout, finalement, on peut peut être faire une marketplace qui tienne la route. On n'a besoin de personne. Quand on étudie bien le projet, qu'on discute bien avec les spécialistes, on se dit non, ça ne va pas le faire. Ou ça va le faire sur le papier. En théorie, PowerPoint, ça va très bien. Mais dans la réalité, ça n'ira pas. Et c'est là où Miracle nous apporte vraiment une grande facilité puisque c'est un outil qui est parfaitement facile à plugger. Alors attention, ça touche un peu à tout. Quand on branche Miracle, on touche un peu à tous les composants de l'architecture SI. C'est important. Mais en tout cas, ça facilite grandement la main. Et puis le fait d'avoir plusieurs clients, on a sans cesse des upgrades qui nous permettent d'être toujours en processus d'amélioration. Et ça, c'est plus que nécessaire. Tu m'as dit quelque chose qui m'avait aussi frappé que je réutilise dorénavant dans tous mes pitches. Tu m'as dit, il vaut mieux vendre via un marchand que de perdre un client. Donc je sais qu'il y a des entreprises qui ont du mal avec ce concept en se disant non, non, moi vivant, jamais de place de marché. Pourquoi c'est si important que ça de continuer à toucher le client sur tous les formats, y compris la marketplace ? Tout simplement parce qu'il faut conserver la relation avec le client. C'est essentiellement ça. Il faut que le client ait confiance. Je peux vous donner une autre anecdote. Encore une fois, sur le magasin qu'on évoquait tout à l'heure de Morpa, sur les écrans, j'avais un client qui me demandait, parce que je me suis mis en situation de conseiller, il voulait un scanner à 3. Bon, un scanner à 3 haut de gamme. J'avais pas ça. Web Distrib, qui est notre unique partenaire actuellement sur ce type de produit-là, ne l'avait pas non plus. Je suis allé voir sur Internet globalement et je lui ai trouvé son produit sur Pixmania. Je lui ai dit, voilà, écoutez, il me semble bien, il a des bonnes notes, vous pouvez aller sur Pixmania. Bien sûr, le client a été étonné, mais je peux vous dire qu'il a simplement dit, merci, je viendrai chez vous d'abord parce que je sais que je peux vous faire confiance. Il a demandé mon nom, etc. Bon, il ne me reverra pas parce que je ne poste pas sur ce magasin-là. Mais en l'occurrence, l'important, c'est bien de conserver la confiance du client. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, j'ai répondu aux attentes. Qu'est-ce que tu vois comme développement ? Quels axes de développement ? Tu parlais tout à l'heure potentiellement de l'alimentaire. Est-ce qu'on peut parler également d'international ? Est-ce que la place de marché, ça peut être intéressant pour se développer encore plus à l'international ? Oui, c'est sûr. Alors, on a pas mal d'échanges au niveau de la division e-commerce avec l'ensemble des pays, puisqu'on est là pour construire le e-commerce des différents pays. Il y a déjà plusieurs pays qui sont parfaitement mûrs à l'idée d'ouvrir avec une marketplace. Moi, je suis le premier à dire, ouvrez directement avec un module marketplace intégré. Parce que le module marketplace, nous, quand on l'a imaginé à l'époque, quand on a discuté avec Miracle, on s'était posé la question, est-ce qu'il peut servir, entre guillemets, qu'à une marketplace ? Ou est-ce qu'il peut dire encore autre chose ? Oui, potentiellement, ça peut servir à mettre en ligne les stocks de nos magasins, en considérant nos magasins comme étant des marchands de la marketplace. Ça peut servir d'outil d'aide à la constitution de catalogue. Ça peut remplacer des modules type livraison directe de domicile. Donc, vraiment, je pense que c'est indispensable de l'intégrer dans l'architecture de base dès qu'un pays veut développer le volet e-commerce. Dans la salle, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entreprises qui brûlent d'envie de lancer une place de marché. Il y en a certains qui hésitent encore. Si tu devais leur donner trois conseils principaux, les choses qu'il ne faut absolument pas louper pour réussir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je pense avoir donné quelques éléments lors des échanges. Je vais juste dire prendre le temps de bien convaincre, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de lancer le projet et d'avoir des opposants en interne. Donc, nous, on a eu un peu de chance dans le sens où, d'un point de vue technique, on était dans l'incapacité aujourd'hui d'avancer sur le projet pendant plusieurs mois. Donc, on a bien pris le temps de convaincre à tous les étages, d'expliquer, d'y aller aussi par petits pas. Honnêtement, aujourd'hui, la marketplace telle qu'on l'a sur Auchan.fr, elle n'est pas cible, puisqu'il y a un marchand qui répond à un besoin. Je ne me mets pas encore en concurrence avec mes marchands. C'est à la fois une volonté et une contrainte technique. Techniquement, on n'était pas en mesure de le faire. Et tactiquement, ce n'était pas une bonne chose non plus. Parce que si on veut que nos conseillers en magasin ne considèrent Auchan.fr comme leur allié, au départ, il faut leur faire comprendre l'intérêt et ensuite franchir des étapes. Donc, y aller progressivement, aller recruter les bonnes expertises là où elles sont et bien prendre le temps de convaincre. Voilà, je terminerai cette petite présentation avec Denis en vous disant que dans le top 15 des sites qui ont le plus fort trafic cités par la FEVAD, sur le top 15, vous avez déjà 8 places de marché. Donc ça, c'est pour le top 15. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un certain dynamisme également de start-up, en particulier en France, qui se lancent tous azimuts, tous secteurs confondus. Encore une fois, ça ne concerne pas que la distribution ou un secteur particulier. Ça concerne tous les secteurs et que le modèle place de marché est un modèle très intéressant pour se lancer et faire du trafic très rapidement. Denis l'a dit, ça suppose un certain nombre de prérequis, un certain nombre de réflexions. Mais c'est un modèle qui marche et qui est démontré sur la totalité des secteurs possibles. Il y a des très grandes entreprises qui ont réussi à transformer complètement le commerce. Des entreprises comme Uber et Airbnb sont des places de marché. Donc c'est un exemple qui fonctionne. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez. Oui, est-ce que quelqu'un a une question ? Ou est-ce que quelqu'un n'a pas l'intention de poser une question ? Et à qui je vais donner la parole ? Je vous donne la parole. Merci, bonjour. Bernard Richard Canavaggio, directeur indépendant marketing. Une question plus précise, enfin si vous pouvez développer, il y a un écho, j'ai du mal. Si vous pouvez développer la notion de livraison et d'interaction entre votre place de marché et les magasins. Je prends l'exemple d'un quelqu'un qui commande, genre une poussette que j'ai pu voir là, qu'il veut la réceptionner, donc il a le choix entre chez lui, entre le Simply Market juste à côté de chez lui, ou entre le Grand Auchan qui se trouve à 10 km ? Alors, effectivement, quand je vous ai parlé d'une marketplace que l'on souhaite être cross-canal, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cible est de proposer une livraison gratuite dans nos magasins dès 25 euros d'achat, puisque tous nos magasins Auchan sont en partenariat avec Mondial Relay, ce sont des points de relais Mondial Relay co-brandés Auchan. Donc, on propose toujours une solution de livraison gratuite, que ce soit même pour de l'encombrant ou du non-encombrant. Le client peut bien entendu se faire livrer dans un point de retrait Mondial Relay traditionnel à côté de chez lui, sa repasserie, il peut se faire livrer à domicile aussi, et il peut aussi retourner son produit dans les magasins Auchan. Donc, on est toujours sous enseigne Auchan, Simply n'est pas intégré à ce jour dans la démarche parce qu'on essaie d'être déjà focus sur Auchan, mais ça fait partie des arguments de poids, proposer toujours une solution de livraison gratuite dans nos magasins pour générer du trafic, et surtout proposer une solution de retour, et c'est là où les pure players laissent un peu le client en plan sur le sujet. Vous n'avez pas de questions à poser, mais je crois qu'elle est excellente. Je ne sais pas, on va voir. Bonjour, Fabrice Clément, directeur commercial d'un trading desk indépendant, ADSP. J'avais une question, j'ai noté, prendre le temps de bien convaincre en interne. Comment vous gérez l'incentive de vos commerciaux, de vos vendeurs en magasin ? C'est très simple. Aujourd'hui, on a une culture chez Auchan qui est la culture du chiffre et du cash. La marketplace, c'est du volume d'affaires, ce n'est pas du chiffre d'affaires. À date, pour l'instant, on a simplement comptabilisé un chiffre d'affaires économique au niveau des magasins, ce qui leur permet d'être intéressés à chaque fois qu'ils réalisent des ventes. Et il y a un reversement de commissions qui est effectué au niveau du magasin aussi. Donc, ils ne touchent pas de la marge, ils touchent une commission, ils ne touchent pas du chiffre d'affaires comptables, mais du chiffre d'affaires économiques. Et en tout cas, c'est valorisé de la même manière dans leurs critères, dans leurs variables et au niveau du compte. C'est comme ça qu'on a travaillé. C'est le seul moyen à ma connaissance. Une autre question précise, comme ça, concrète, du même genre, non ? Non ? Ah, Olivier Zerati, tu n'as pas de question à poser. Laquelle ? Je fais une course chez Auchan depuis 30 ans, je crois. J'ai la carte de fidélité. Vous savez tout ce que j'achète depuis 30 ans. Et je n'ai jamais eu une seule fois une offre pour que je commande en ligne ce que j'achète d'habitude en allant dans le magasin. Il n'y a aucun lien entre le online et l'offline. D'où ça vient, cette absence de lien ? J'étais militant socialiste. Je vous laissais l'audière. Et je ne parle même pas de l'histoire des coupons que vous imprimez quand on venait à la caisse. Vous imprimez une ribambelle d'un mètre de coupons avec des promos. Alors moi, j'ai des gamins qui ont 25 ans et 30 ans. Je reçois encore des promos pour des couches bébés. Ou pour des produits que j'achète régulièrement pour lesquels vous proposez une réduction. Il y a des trucs très bizarres dans la vie. J'aimerais comprendre l'interaction entre les différentes moving parts chez vous. C'est la question sympathique d'Olivier. Oui, c'est très bien. Alors quand je vous dis qu'il y avait encore beaucoup de boulot, beaucoup de chemin à faire, c'est sûr. Là, je trouve qu'on est peut-être quand même à un extrême parce que je n'ai pas du tout de lien. Il y a même des fameux bons de réduction qui reportent sur Auchan.fr. Il y en a encore une fois sur Auchan.fr. On met les stocks des 120 magasins en ligne. Les magasins vendent Auchan.fr. On est maintenant beaucoup plus maillé sur tous les tracts. On communique en magasin et sur Auchan.fr. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, ça a grandement avancé. Notre nouvelle organisation Auchan Retail va nous aider encore à casser les silos s'il en reste ou s'il reste encore des territoires qu'il faut affranchir. Je connais des hommes de 30 ans qui achètent des couches parce que c'est un fantasme. Avec leurs copines, ça fait partie des choses. Il ne faut pas juger. Tu sais, ton fils, il est grand. Tu désapprouves, j'ai compris, mais quand il fait ça, il ne fait pas de mal. Merci. À moins qu'Eric, tu veux une chanson peut-être ? Si vous voulez que je chante, avec plaisir. Il y a peut-être une place de marché à monter pour ce genre de personne qui achète encore des couches à 30 ans aussi. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'est fondamental.